alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'objectif 15 alors aujourd'hui on va sur un chantier de vmc double flux dans une maison en rénovation bbc donc chez un client qui fait une grande partie de sa rénovation lui-même et donc nous on intervient un peu entre ses travaux il a fait une isolation par l'extérieur avec un bardage en châtaignier c'est assez impressionnant il a isolé les pieds de mur en liège donc là on est intervenu sur le réseau en deux fois pour pouvoir gérer les traversées étanches de la membrane et donc on va aller tout de suite sur le chantier pour voir comment on s'est débrouillé avec ce chantier là donc on se retrouve de l'autre côté alors là au dessus du placo de plafond et donc sous l'isolant il y a le réseau qu'on avait fait pendant la première session donc on draine finalement la quasi totalité de la maison via ce petit comble perdu entre placo isolant donc la majorité des gaines passe par ici alors sauf évidemment la cuisine qu'on voit venir ici en dessous on a le WC on va revenir après sur les caissons de répartition et donc après on va drainer évidemment les pièces de l'étage donc comme comme on avait vu sur la première session de travail et puis les pièces du rez-de-chaussée qui descendent dans un petit coffrage au long des rampants alors côté caissons de répartition alors c'est vraiment la petite particularité de ce chantier les caissons de répartition sont à l'étage alors que la machine est au sous-sol donc c'est une petite particularité donc on a donc deux tuyaux seulement qui descendent jusqu'au sous-sol jusqu'à la machine et donc on a les caissons de répartition comme on voulait les faire dans un endroit vraiment assez restreint dans un ça va être à la limite entre le dératellement et le local technique on a mis des caissons des caissons compacts avec donc une entrée une entrée axiale et puis les tuyaux qui sortent sur les côtés et donc on a avec possibilité d'avoir jusqu'à huit piquages donc là on les a bien remplis et donc on est assez contentes du boulot qu'on a pu faire parce qu'on a réussi à se caser dans un trou de souris quelque part avec les deux caissons très proches l'un de l'autre et donc donc on a cuisine on a deux salles de bains et puis donc on a deux côtés qui ne sont pas qui sont pas branchés qui sont bouchés pour on a que six gaines pour l'aspiration donc et puis on a une salle de bain et notre wc qui une salle de bain seul et les wc qui vont qui partent de l'autre côté et alors là là c'est le réseau d'insufflation donc on a deux chambres doublées c'est pour ça qu'on a huit gaines contre six en en aspiration parce que quand en aspiration on a des réseaux aussi courts que ça on a doublé la gaine de cuisine évidemment mais pas les autres là on a quand même deux chambres en réseaux doublés parce qu'ils étaient assez longs et puis on a deux chambres qui font quatre il y a deux salons et puis une salle de jeu et deux autres chambres qui viennent se mettre ici et donc tout le monde repart en mural au plafond pour aller drainer toute la maison par le comble perdu alors au rez-de-chaussée on a quasiment aucun réseau si ce n'est que on a le réseau qui va des caissons de répartition là-haut et qui descend au sous-sol à la machine et puis après en fait on a juste l'apparition des bouches des bouches de plafond qui viennent eux directement de l'étage donc le réseau est entièrement drainé par l'étage on n'a aucun réseau sur les chaussées mis à part cette partie de réseau qui descend au sous-sol pour se connecter à la machine quand on arrive au sous-sol ça donne ça donc on a ce qui venait du haut de l'étage ou les caissons de répartition donc les deux gaines qui vont traverser dans un futur coffrage qui sera dans la cuisine et puis donc là du coup on a notre quatre gaines donc les gaines au fond insufflation devant air extrait et ici au fond air neuf depuis l'extérieur et là air rejeté vers l'extérieur donc la machine on a fait son petit gabarit en dessous puisque là elle n'est pas encore là mais on veut être à peu près à peu près fiables sur les quatre tuyaux donc là les deux on a réussi à les faire monter tout droit c'est pas mal celui ci va prendre l'air neuf dans un angle de la maison il va passer et puis après en fait il va monter en extérieur par dehors et puis là celui-là il nous a donné pas mal de fil à retorque parce qu'on va aller chercher l'air rejeté à une autre sortie le client a évité surtout de faire pas mal de trous dans la maison donc là ça passe dans une pièce à côté et puis ça file vers l'extérieur à ce moment là donc côté extérieur le rejet sera en ras de terre donc là ça va être une zone qui va te permettre de passer aussi les gaines de pompe à chaleur et on voit pas en dessous parce que c'est sous-exposé mais dans les gaines d'évacuation d'eau usée et donc l'arrivée d'air neuf en fait va sortir de la maison dans l'angle va monter dans un coffrage le long et va donc être pris sur cet étage sous le débord de toit alors là pour info pendant que pendant qu'on y est on a une maison avec un bardage vertical le client a entièrement fait lui-même et vraiment fait superbe avec un bois brut isolation par extérieur fil de bois avec deux couches croisées une finition par pluie fil de bois rigide donc vraiment on a un superbe complexe isolant de l'extérieur de la maison et alors je vais le montrer dans la suite de la vidéo il y a un isolant de sous-bassement qu'on ne voit pas ici parce qu'on a un seuil mais c'est assez intéressant voilà donc sur son isolant on a un fil de bois avec bardage donc on a vraiment là il y a fait un travail de dorfèvre on a un isolement de sous-bassement en liège donc imputressif donc tous les détails sont bons là-dessus il y a les retours de tableaux de fenêtres qui sont faits avec un isolant en retour vraiment c'est des clients avec lesquels on aime bosser parce qu'ils font vraiment un travail superbe alors voilà donc la vidéo est maintenant terminée donc il y aura sur ce chantier là une autre vidéo qui paraîtra un peu plus tard avec la mise en service de la machine voilà donc un beau réseau là en fait on a pu bien se coordonner avec le client donc on a pu bien gérer les traversées d'étanchéité à l'air on a pu bien gérer les réservations parce que le client était bien conscient de l'impact de la VMC double flux donc ça a été plutôt intéressant pour nous de faire ce chantier là et donc on est assez content du réseau qu'on a pu faire et puis vous verrez donc la suite de chantier sur notre vidéo et puis c'est toujours super de travailler sur des dessins de rénovation avec des gens qui travaillent bien sur l'étanchéité à l'air, l'enveloppe thermique donc ça c'est des choses qui nous intéressent pas mal donc voilà donc maintenant je vous invite à aller regarder les vidéos qui vont s'afficher sur le côté de l'écran vous pouvez liker, commenter la vidéo évidemment dans les commentaires restez courtois et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à une prochaine sur Objective15 et moi je vous dis à une prochaine sur scène